Depuis 52 ans et aujourd'hui dans plus de 70 pays, Médecins sans frontières a atténué les souffrances en offrant une aide impartiale, indépendante, médicale, humanitaire, conformément aux droits internationaux humanitaires. Ici au Canada, plus de 180 000 Canadiens appuient MSF et ont confiance en notre action. Cela nous a permis d'envoyer 267 Canadiens et plus de 84 millions de dollars à nos programmes de par le monde en 2022. L'assistance humanitaire fondée sur des principes tels que consacrés dans le droit international des IH protègent les organisations humanitaires telles que MSF qui fournissent des services essentiels en matière impartiale sans objectifs commerciaux, politiques ou autres. En vertu du droit international humanitaire, l'aide humanitaire ne peut pas être considérée comme un soutien à une partie d'un conflit armé, même si cette partie est considérée comme terroriste. Dans d'autres termes, la fourniture d'une assistance humanitaire ne peut pas être considérée comme un crime. Le droit international humanitaire fait partie intégrante du droit canadien. En tant que parti aux conventions de Genève, le Canada a l'obligation de respecter le droit international humanitaire et doit également, conformément aux récentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, veiller à ce que la législation soit compatible avec le droit international humanitaire. Le Code canadien doit être interprété afin que les actes innocents à des fins socialement utiles, sans intention criminelle, ne soient pas criminalisés. L'exemption humanitaire dans la version amende 2 aligne le projet de loi C-41 avec le droit international humanitaire et évite ce processus d'autorisation potentiellement paralysant auquel les organisations humanitaires auraient autrement été soumises. Médecins sans frontières soutient cette exemption dans le projet de loi C-41 qui reconnaît que les humanitaires peuvent fournir des soins vitaux sans demander la permission pour ce que nous sommes censés faire et ce que nous avons déjà le droit de faire. MSF reconnaît que le projet de loi C-41 a toujours eu pour objectif de faciliter plutôt que de restreindre l'action humanitaire et contient maintenant une exemption spécifique en ce sens. Nous l'appuyons car nous comprenons que l'exemption élimine un risque de criminalisation de l'action humanitaire qui était présent dans le Code criminel via la loi antiterroriste depuis 2001. Dans sa première version, avant l'exemption, le projet de loi C-41 aurait davantage entravé l'action humanitaire plutôt que de la facilité. Le régime d'autorisation aurait placé les humanitaires sous une surveillance gouvernementale sans précédent, ce qui aurait compromis notre indépendance ainsi que la neutralité dont nous dépendons pour négocier l'accès et obtenir les garanties de sécurité de la part des groupes armés. Un mécanisme d'autorisation aurait profondément réduit notre capacité à agir immédiatement de manière décisive en cas de crise et la possibilité que le gouvernement refuse une demande aurait gravement porté atteinte à notre humanité, à notre impartialité pour ces principes humanitaires lâchement reconnus qui guident notre réponse basée sur les seuls besoins des personnes. Nous considérons donc l'inclusion d'une exemption humanitaire comme le seul moyen de faire avancer le projet de loi C-41 conformément aux droits humanitaires internationaux et aux engagements du Canada et nous félicitons l'élargissement du champ d'application de l'exemption pour faciliter l'acheminement dans des lieux qui ne sont pas strictement couverts par le droit humanitaire international. Enfin, nous continuons à recommander que le Canada veille dans toute mesure législative qui aient lien avec des luttes contre le terrorisme continue d'examter l'aide humanitaire de façon spécifique. Chers sénateurs, médecins sans frontières travaillent en Afghanistan avant la prise au pouvoir des talibans et nous avons continué sans interruption par la suite comme nous le faisons partout au monde, c'est-à-dire dans le but du droit international humanitaire, l'éthique médicale, l'impératif humanitaire, de répondre à des besoins fondamentaux des populations. Notre objectif est uniquement humanitaire, pour cette raison nous ne devrions pas être criminalisés ni être soumis à un fardeau de demander continuellement des autorisations pour faire ce travail pour lequel nous existons. Nous vous encourageons à appuyer cette version du projet de loi C-41 qui a créé une exemption humanitaire permanente aux droits antiterroristes du Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !